Autre chose dans cette édition du journal, sensibiliser la population à la culture de payement d'impôts et autres taxes connexes est l'un des objectifs de l'activité d'installation d'un comité provincial de la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, Koko Liko en sigle, au Sud Kivu, les samedis 12 février 2022 dans la ville de Bukavu. Plus de détails, c'est dans ce reportage. Suivez. Au cours de cette activité, plusieurs engagements ont été formulés par les participants à la formation organisée par Koko Liko, notamment sur la vulgarisation des lois de la République et la dénonciation des actes d'antivaleur pouvant provoquer le manque à gagner pour les trésors publics et bien d'autres. Nous nous sommes engagés à travailler pour construire notre bon pays, pour participer aux actions, pour dénoncer les antivaleurs liées au détournement, mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Et là, je m'engage comme citoyenne de la République, soucieuse du développement de notre pays, à apporter une main de plus pour cette finalité qui est noble. Pour le coordonnateur national de la COCO Liko, Sam Bakasende, cette activité s'est tenue également dans le cadre d'accompagner les initiatives du chef de l'État, Félix Tchisekedi. Il a profité de cette même occasion à solliciter les soutiens de la population pour la réussite de leurs objectifs. Ils ont été là, qu'ils ont eu pendant les jours de formation. Maintenant, ils ont la première mission, c'est de procéder à la détection, aux récoltes des données qui vont faire l'usage de l'exécution de toutes les recherches voulues. Deuxièmement, on attend pour eux la défense de la politique générale du président de la République pour la province du Sud-Égypte, c'est-à-dire les avisaires sont l'œil.